bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui en live avec Aline pour passer une petite matinale avec vous bonjour Aline comment ça va on se retrouve ce vendredi pour boucler la semaine magnifique semaine qu'on a passé évidemment ensemble je regarde mon téléphone parce que j'ai oublié d'allumer les lumières derrière et là tchac j'oublie toujours quelque chose au démarrage et si vous voyez deux secondes avant le démarrage vous verrez qu'on oublie de plus en plus de choses la tension est remise bonjour on a tout pensé mais on est ensemble c'est le principal on a utilisé cette table pour jouer hier et ben oui ça nous a un petit peu perturbé le set up tout pour tout en permanence donc on a plein de choses qui arrivent dans cette matinale on va partager avec vous la météo évidemment c'est la séquence d'après les arrivages de jeux de société on en a quelques-uns là tu vois pourquoi ils sont posés devant moi on ne sait pas hop on les met sur le côté on a reçu quelques jeux on vous les montre c'est une matinale jeux de société quand même donc on a plaisir à regarder les jeux de société les festivals c'est vendredi le vendredi on regarde la liste des festivals et vous en avez un dans le temps d'attente depuis deux semaines c'est le festival périgeux c'est bien cette semaine qu'il se déroule on leur souhaite évidemment du beau temps puisque j'ai cru comprendre qu'il avait négé un peu partout en france on terminera avec le programme de la semaine prochaine qui est assez tranquille je crois alors nous on a hors soit du monde mais sur la chaîne avant de jeu c'est relativement tranquille et goldes qui dit n'oubliez pas le lien affilié oui je l'ai mis un petit peu plus visible le lien affilié d'ailleurs sur la fameuse section des jeux du moment sur le site internet je teste vous me direz si c'est trop visible parce qu'on a toujours cet équilibre qui est un peu délicat entre on ne veut pas forcément faire de la publicité pour une boutique en ligne en particulier donc il faut bien penser à mettre le message acheté dans vos boutiques ludiques dans vos boutiques locales mais de l'autre côté tout le travail que l'on fait on aimerait bien aussi pour ceux qui achètent en ligne quitte à acheter en ligne autant utiliser nos liens parce que l'on cherche parfois un peu désespérément des financements d'une manière ou d'une autre et je vous donne un chiffre par exemple sur ce début d'émission vous adorez les chiffres vous aimez bien cette franchise là les revenus des liens affiliés qu'on met un peu partout sur notre site c'est 20 euros par mois rien du tout autant pas le faire je veux dire ça couvre pas le travail le temps qu'on prend à les mettre donc pour l'instant ça marche pas donc là je retente une façon un petit peu différente de le faire juste avant de montrer la météo un peu plus visible ouais j'essaie de le rendre un tout petit peu plus visible pour voir si ça marche un tout petit peu pour ceux qui achètent en ligne le but n'est pas forcer les gens achetés en ligne c'est ça l'équilibré délicat c'est de réussir à faire des choses de manière intelligente je vous montre hop on a fait comme ça sur cette page là il ya un petit peu plus de jeu parce que ludo a fini de remplir sa liste des jeux du moment donc il y en a six qui ont le droit d'utiliser ce logo le go un monde de jeux cinq étoiles si les six jeux concernés sont café de fleurs tour up behind once upon a draft bomb buster et play another day et sur ces six jeux j'ai rajouté le lien filière ici directement dans la description pour les gens n'aient pas besoin d'ouvrir le lien de descendre en bas de chercher le lien affilié parce que ça en fait ça marche pas c'est aussi simple que ça donc quitte à le mettre autant que ça soit utilisable mais comment faire passer en même temps le message acheté plutôt en boutique ludique ben on l'a mis en dessous on a mis évidemment le lien vers les boutiques ludiques est ce que c'est suffisamment visible c'est à l'étude on réfléchit à ça pour que ça soit efficace pour que les choses soient efficaces et que les informations passent c'est jamais très simple je suis preneur de vos avis là dessus sachant que de toute façon toutes ces choses là si on n'arrive pas à financer notre site ben un moment ça s'arrêtera et ça sera pas productif non plus grande réflexion là dessus c'était la petite réflexion avant de lancer la météo c'est maintenant vous l'attendiez tous cette météo regardons le temps qu'il fait dehors on est revenu sur france 2 qu'est ce que c'est que cet écran en bas juste en bas de notre météo c'est bizarre on voit pas notre image il ya dû avoir un petit bug hop on ne sait pas que vous voyez pas mais on est sur france 2 effectivement une neige dehors grand beau temps quand même ce matin parce qu'il ya quelques nuages mais finalement c'est assez agréable il ya un peu de neige partout il y en a eu un petit peu partout en france de la neige et voilà je suis cherché désespérément donc j'ai pas trop commenté cette météo avec cette neige vous voyez le chalet vous voyez les alentours c'est une peu de neige pour nous qui est assez légère on est habitué à avoir beaucoup plus sachez que c'est le 327e jour de l'année c'est important de le dire quand même il ya 61 ans john fédéral kennedy était abattu à dallas par par l'IA harvey oswald sachez-le c'était le 22 novembre 1963 c'est peut-être l'IA harvey oswald peu de chance peu de chance tu crois c'était peut-être lui qui tenait l'arbre quand même aujourd'hui c'est la sainte cécile si vous connaissez des céciles vous pouvez leur souhaiter une bonne fête pensez-y l'autoroute à 36 s'est bloqué nous dit jusqu'à midi au moins alors merci pour cette information merci de nous apporter les mauvaises nouvelles je prends le train moi j'espère que ça sera pas trop trop bloqué sur ce plan là sinon sinon tant pis voilà on a fait un petit tour dehors on a regardé un peu la neige regardez par terre l'avantage de la neige c'est que l'on voit aussi les animaux qui sont passés par là ici c'est une gibonnette scabreuse je reconnais moi un clin d'oeil j'essaye un coup d'oeil j'essaye de créer une belle mission alors les jeux qu'on a reçu on en a reçu quelques-uns ces derniers temps c'est le moment de vous les montrer vous ne les avez pas montré depuis quelques jours c'est vrai qu'on a fait plein de choses cette semaine on commence par lequel clans of glory clans and glory ça ça se passe en écosse et vous allez recruter des des gens pour votre clan écossais et vous allez le faire en posant judicieusement et les personnages et des petits jetons pour marquer votre tour de jeu c'est la célébration de la libération de strasbourg en même temps c'était un 22 novembre donc c'est un jeu qu'on a reçu on a reçu un colis avec pas mal de jeux où notamment c'est les arrivages du moment et dans ce jeu nous avons plein de cartes à nos couleurs donc on a plusieurs couleurs chacun enfin moi je jouais les bleus hier toi tu avais des verts alors tu jouais pas les bleus parce qu'il n'y a pas de bleus dans ce jeu tu jouais les blancs effectivement je jouais les verts ah oui c'est les jetons tu as tout à fait raison les cartes elles sont mélangées et destruées oh la la il commence bien son explication franchement donc voilà vous avez des petites cartes vous allez les placer autour de petits plateaux sur lesquels il y a un certain nombre de places vous le voyez ici sur ce plateau là on a trois places d'un côté trois places de l'autre et alors dans ce jeu de gabrielle et voilà et leo colovili il ya une idée assez simple on va distribuer les cartes entre les joueurs il y en a certaines qui ne seront pas là donc on ne peut pas trop compter ce qu'il ya par contre on devine en en les jouant les risques que l'on prend puisque quand on pose une carte les prochaines qui seront situées sur ce plateau là il y en a d'autres évidemment tout autour devront être soit de la même couleur donc à côté on peut mettre des cartes bleues soit du même numéro donc vous limiter les possibilités de pose des adversaires c'est valable également en face ça c'est bon dans la zone en face pourquoi on fait tout ça tout simplement pour marquer un maximum de points de victoire puisque vous avez également à votre couleur et c'est de ça dont on parlait en ce qui concerne les couleurs vous avez également des pions de couleurs que vous allez pouvoir placer au centre de la table à quoi ça sert tout simplement une fois que on aura rempli l'intégralité du jeu en reposant avec ce système très simple les différentes cartes on va prendre les pions qui sont placés au centre de la table on va prendre tout le paquet on va leur tourner donc le premier posé sera au dessus et les joueurs vont se répartir les cartes qui sont situées autour en fonction de leur ordre de pose le vert qui a posé en premier son jeton va prendre les plus petites cartes là il ya trois trois il est assez content c'est pas mal en fait ça fait neuf fois le blanc qui a posé le deuxième jeton prendra le deuxième plus petit numéro le 6 c'est moins bien qu'en fait les 3,3 le 3,3 c'était mieux enfin le malin le marron qui a posé le troisième jeton prendra les cartes du plus petit numéro qui reste alors là il ne reste que des sept donc il prend les sept ça aurait été une autre carte il aurait pris une autre carte 14 points c'est lui qui a le mieux joué sur ce plateau là il ya un certain nombre de plateaux qui sont positionnés ça dépend du nombre de joueurs et on va poser les différentes on va récupérer les cartes autour de tous ces plateaux et compter les points je vous ai déjà expliqué le jeu c'est extrêmement simple c'est assez malin ça me paraît pas être en termes de mécanique c'est franchement c'est rigolo c'est amusé ouais moi j'ai plutôt bien aimé ouais je change le menu parce qu'on te le réclame à corps et à cri merci merci de me signaler le changement de menu vous savez qu'à chaque fois que je fais le replay je corrige les changements de menu que j'ai oublié c'est à peu près le seul montage que je fais tous les jours non moi j'ai bien aimé même si à certains moments on se demande s'il faut attendre s'il faut temporiser s'il faut jouer tout de suite mais à quelques petits moments où tu te sens très malin quand tu tu vas obliger quelqu'un à me prendre une carte un petit peu médiane par exemple beaucoup de trois sont posés beaucoup de sept sont posés tu poses un 5 et tu sais que tu viens d'empêcher quelqu'un de réaliser le bon coup qu'ils pensaient qu'ils pensaient avoir programmé ça c'est un moment assez sympa du jeu plutôt sympa ce jeu ouais il est sympa on s'est plutôt bien amusé après vous savez quand on vous présente les jeux il ya toujours cette question de est ce qu'on conseille aux gens ou pas c'est une fameuse question j'en sais rien je sais pas si c'est un jeu que je vous conseille par contre tu vois c'est le genre de jeu je jouerai peut-être deux trois fois si moi je conseille d'essayer d'essayer bien sûr mais c'est des conseils c'est de l'achat en fait pour la plupart des gens en fait le truc c'est que là on a fait une partie c'est la partie découverte et même si on est content de certains coups on se rend compte que c'est un jeu qu'on va apprendre à maîtriser il ya une petite maîtrise qui va s'acquérir avec la pratique je pense il faudrait rejouer il faut rejouer pour avoir un avis plus définitif pour le moment j'ai juste envie de rejouer bien sûr mais ça reste un petit jeu c'est une bricole donc la fameuse question beaucoup se posent est ce que je rajoute à ma bibliothèque parce que chez beaucoup de gens faut que c'est pas comme nous ils n'ont pas 3000 jeux donc voir plus je pense qu'on a plus que 3000 jeux ils ont ils ont choisi quelques-uns qu'ils veulent beaucoup faire tourner est ce que celui ci est un bon candidat c'est à vous de voir en fait dans ce style là avec ce type de mécanique c'était très sympa à jouer est ce que vraiment vous le voulez sur le long terme est ce que ça vous correspond c'est à vous d'en décider point positif c'est la règle elle s'explique en trois secondes et il ya de la profondeur de jeu il ya de la réflexion ensuite qu'est ce qu'on a alors on a reçu comète on n'y a pas joué encore solution c'est pas lancé c'est sans doute un tout petit peu plus long mais c'est pas énorme non plus 45 à 75 minutes d'indiquer c'est le docteur hans joachim oh et michael cheney qui sont les auteurs c'est hendrick noack qui est qui est quoi l'illustrateur ah non même pas ce que je vois tu vois le symbole que j'ai lu c'est l'engrenage je sais pas ce que ça veut dire engrenage parce que là vous avez l'illustrateur et de l'autre côté vous avez l'idée l'idée c'est peter prince et l'engrenage je ne sais pas c'est peut-être des membres de la maison d'édition j'en sais rien voilà donc ça c'est un jeu dans lequel on va faire un voyage de plusieurs millions d'années dans le passé pour sauver de l'extinction l'extinction le dodo et d'autres espèces menacées j'imagine menacées par une comète on sent l'idée je vous lis le texte parce que j'ai pas du tout le temps de me plonger dedans on a eu l'explication l'explication à vichy mais ça remonte un petit peu comète se caractérise par des tours rapides et une grande profondeur stratégique bien que les mécaniques de base soient faciles à apprendre chaque partie présente un nouveau défi sauté habilement par dessus les sauveteurs adverses et choisissez les actions qui guideront vos animaux vers la sécurité de la caverne j'ai l'impression qu'il ya des covettes il faut des comètes qu'il faut éviter bon écoute le thème me plaît bien toujours envie de jouer avec des dinosaures je on y jouera là dans les jours qui viennent on aura l'occasion de se faire une petite comète après la partie ensuite moi je vais sortir wizard cup parce que j'y avais pas encore pas joué toi toi tu je savais très bien que tu avais apprécié le jeu mais moi je aucune idée de pas jouer et hier soir on a fait une partie et effectivement je vais ajouter un petit macarons ça rentre dans ma ludothèque que j'ai vraiment vraiment aimé cette partie c'était vraiment chouette c'est hyper sympa de composer sa main et de réagir à la façon dont l'autre a joué au tour précédent pour recomposer à nouveau sa main autour d'après et oui je n'ai pas encore préparé le macaron ça rentre dans ma ludothèque je ne sais pas si est-ce que je peux on va essayer de faire ça je le ferai moi même c'est pas grave le comment je le mettrais moi-même ah oui sur le site mais je dessinerai pas moi même parce que j'ai cru que là tu allais préparer le l'habillage de la matinale non je regarde si je le trouve on va voir je ne peux pas le rôle d'illustrateur de cette chaîne c'est un tout petit jeu dans lequel il y a beaucoup de guessing vous savez que le guessing ça consiste à essayer de deviner ce que votre adversaire va jouer il y a beaucoup de joueurs vont vous dire j'arrive pas à prévoir c'est un peu n'importe quoi on prévoit pas et on subit le jeu je pense que vous allez entendre ce genre de discours et en partie c'est vrai notamment sur la première manche c'est à dire que la première manche vous mettez des cartes un petit peu au hasard vous savez pas forcément comment votre adversaire va jouer vous allez devoir vous adapter à ce qu'il fait mais il y a deux autres manches dans lequel on joue avec les mêmes cartes et où on essaye d'avoir ces petits moments on dit je l'avais vu ça j'avais prévu que tu joues cette carte là et je suis vraiment content de ce que j'ai fait ça n'arrivera pas tout le temps ça arrivera de temps en temps ça vous allez avoir ces petites satisfactions mais surtout c'est un jeu ultra court et quand on parle en fait de guessing quand on parle de hasard c'est pas du tout la même chose je sais bien quand on parle même de chaos et c'est encore autre chose quand on parle de tout ça il faut aussi mettre en rapport avec la durée des jeux souvent quand on vous dit ce jeu a trop de hasard bah oui si c'est un jeu de trois heures et que tout est tout est hasard à l'intérieur ça marche pas celui-ci en cinq minutes vraiment même pas en fait vous avez fait chacune des manches je pense que c'est en deux minutes chaque manche vous faites trois manches dans la partie ça va ultra vite et c'est super agréable en fait je montre pour ceux qui posent la question est ce qu'on va se livrer les cartes et c'est possible de les ranger oui il ya une grosse marge en fait c'est tout à fait faisable de les sliver de les ranger sliver moi j'ai pas trouvé ça si chaotique en fait effectivement la première partie on découvre les cartes de l'adversaire mais en même temps on a la surprise de voir comment fonctionne le deck qu'on s'est construit ça peut servir de réflexion pour le leur donner différemment pour le tour d'après moi j'ai même aimé cette petite surprise de à cette carte finalement elle est mieux placé à un autre endroit même même sans regarder ce qu'a fait l'autre juste soi même on ça nous donne une information sur l'ordre de nos propres cartes je trouvais ça plutôt sympa oui c'est vraiment une question de nature moi j'ai pas mal de copains avec qui je joue régulièrement qui ne supportent pas le guessing et qui effectivement rapprochent ça du chaos c'est pas tout à fait la même chose quand même le chaos et le guessing ici chaque joueur fait son choix ne maîtrise pas le choix de son adversaire mais essaye de le deviner donc c'est il n'y a pas du tout de il n'y a pas du tout de hasard ça c'est sûr c'est pas du hasard après quand on n'aime pas une mécanique dans lequel il faut essayer de s'inspirer souvent on utilise le terme de chaos en disant bon bah c'est super chaotique on ne maîtrise rien du tout c'est pas du hasard c'est du chaos c'est pas tout à fait le cas non plus là effectivement il va y avoir des des rencontres malheureuses mais parfois ça plaît parfois ça plaît pas du tout et je l'entends complètement et là vraiment c'est à vous de voir par rapport à vos sensations mais moi les parties que j'en ai fait j'ai vraiment bien aimé et j'ai notamment beaucoup apprécié les retournements de situation des le fait aller voir la vidéo qu'on a fait sur la chaîne d'un monde de jeu le vous avez l'exemple de la première partie où on découvre le jeu de son adversaire et voilà clairement on maîtrise pas c'est vrai sur la première partie là clairement c'est du chaos c'est le bon terme mais dès la seconde quand on connaît le jeu de son adversaire ces petites sensations c'est où c'est malin ou c'est intelligent on se dit on sait cool d'avoir réussi à retourner une situation en jouant en surprenant les petites sensations de surprise évidemment c'est où c'est pas le jeu c'est pas un jeu de cartes à collectionner c'est pas bestiolanguère qu'on nous citait qui est très très chouette aussi c'est pas ces jeux là dans lequel effectivement vous aurez plus de maîtrise le terme de maîtrise là est peut-être bien adapté c'est sensiblement différent mais c'est pour le mieux le décrire je dirais que c'est le genre de jeu que j'aurais plaisir à sortir au resto tu sais très rapidement tu joues avec quelqu'un tu attends ton plat allez on fait un petit jeu comme ça rapidement ça va pas le resto le bon exemple parce que ça va pas engager votre journée vous savez que vous jouez en cinq minutes c'est pour déconner peut-être que vous aurez ce petit sourire de je t'ai bien eu à la fin de la partie c'est ça que je recherche sur un petit jeu comme ça c'est un petit jeu pour savoir qui a fait l'addition aussi moi j'ai bien aimé mais c'est mon c'est mon type c'est le type de sensation que je recherche quand on vous donne des conseils il ya toujours la nécessité pour vous de vous replacer par rapport à ce que vous recherchez aussi qu'est ce qu'on a reçu d'autre le totem junior je sais pas si on l'avait montré oui je l'ai montré hier je crois le totem junior oui bah j'étais curieuse parce que adapter totem aux enfants c'est toujours intéressant c'est que les enfants ils ont besoin de mettre des mots sur les émotions sur les événements qui dans la journée ou sur les les choses qui peuvent les aider à se caractériser à se définir c'est important pour un enfant de d'avoir ce vocabulaire et cette maîtrise de le vocabulaire permet de maîtriser les émotions c'est fou de le dire comme ça mais en réalité c'est le cas donc dans cette adaptation pour enfants les cartes sont beaucoup plus grandes on voit qu'il ya une réflexion sur comment designer la carte pour qu'elle s'adresse à un enfant sur le principe du jeu on est sur le même le même gameplay il y a plusieurs façons de jouer à totem globalement on va adresser un animal avec un qualificatif à chaque personne autour de la table voilà c'est le principe de ce jeu là et antoine qui vient de nous saluer l'antenne bozat qui est rentré hier du chalet est ce que tu y rentrer facilement facilement ça c'est la première question est déjà debout ah oui bah elle est conduite à l'école aussi un qui rentre en compte nous avons donc on tire des cartes on en tire cinq si je crois je crois il semble et puis vous choisissez une carte pour les autres joueurs qui sont présents pour leur attribuer leur totem c'est pas dix joueurs mais par exemple moi là entre la panthère douée le panda bienveillant le hibou attentif la pieuvre multitâche et le rossignol rassembleur je sais déjà que ce qui caractérise moi je sais ce qui selon moi caractérise martin martin est une pieuvre multitâche qui sait faire plusieurs choses en même temps ok je sais faire plusieurs choses en même temps je suis pas si sûr que ça en fait de plus en plus je dis non je fais un truc en fait si tu veux tu apprends facilement est ce que tu fais en sorte que les gens se sentent bien le panda bienveillant moi le jeu j'aspire à être ça tu écoutes les autres tu unis les gens voilà ça je suis pas sûr que je le suis je le sois et je sais pas ce que je t'attribuerais à l'île tu fais en sorte que les gens se sentent bien non je pense que c'était le plus le plus proche bon voilà c'est un jeu bienveillant c'est un jeu pour pour donner des compliments aux gens qui sont autour de autour de la table et avec les enfants c'est assez rigolo parce que ça permet comme tu le dis de travailler le vocabulaire aussi juste simplement de vivre ensemble quand on se parle quand on discute quand on lit des histoires quand on joue aux jeux naturellement on enrichit son vocabulaire plus enrichir que travailler c'est aussi un moment de partage parce qu'il ya une des façons de jouer qui dit à l'enfant voilà essaye de trouver ce que tu as fait cette semaine essaye de tôt attribuer un animal totem en disant bah cette semaine par exemple mettons j'invente cette semaine bah j'ai été attentif à tel tel copain qu'il y avait un problème et que j'ai essayé d'écouter et puis que j'ai consolé et puis et puis voilà je j'ai été attentif à lui moi cette semaine mon animal totem c'est le hibou ça c'est une façon aussi de partager de partager son oui sa semaine son ressenti d'analyser un peu les choses on n'a pas fait exprès mais le rossignol effectivement avec un e c'est pas très très c'est pas là que tu vas travailler ton ton vocabulaire non c'est vrai que c'est en termes d'écriture c'est bizarre comme faute j'ai pas fait exprès du tout c'était pas pour jeter la pierre à l'éditeur je sais pas si c'est la seule faute d'orthographe qu'on trouve dans le jeu mais ouais voilà totem junior précis à qu'une carte avec une fois on l'écarte et puis voilà c'est pas dramatique ça sera corrigé la prochaine édition j'imagine happy garden alors petit jeu qui sort chez funforge qui est signé didi et illustré par marie cardois très jolie petite illustration de fleurs c'est mignon comme tout ce jeu on a des jolies petites tuiles à l'intérieur de ce jeu et c'est un jeu dans lequel vous allez récupérer des tuiles c'est assez mécanique malgré le thème qui nous donne envie de partir dans le bucolique un jeu bucolique vous avez des petites fleurs que vous allez récupérer pour les placer autour de votre habitation avec un système dans lequel vous avez une rivière de tuiles on trouve souvent des rivières de tuiles dans les jeux vous avez six tuiles celles ci sont gratuites celle là pour pouvoir les récupérer il faudra que vous dépensiez une brouette et vous allez placer ça autour de votre petite habitation qui est posée juste devant vous avec quelques petites contraintes de validation pas de contraintes de pose si vous voulez poser adjacentes mais des contraintes de validation pour pouvoir valider une tuile fleur il faut avoir posé à côté de cette tuile fleur une autre tuile de la même couleur tu cherches quelque chose je regarde s'il ya d'autres mots qui pourraient être écrit au féminin plutôt qu'au masculin apparemment c'est pas une erreur ah d'accord en tout cas oui si ça doit être correct parce que quand on a la carte souris attentionnés du coup le e de souris attentionnés nous indique qu'on est sur du féminin donc pour valider cette fleur je reste sur le jeu hop cette petite fleur jaune il faut réussir à placer à côté une fleur de la même forme et une fleur de la même couleur mais évidemment deux fleurs pour pouvoir le faire et hop aussitôt elle est validée je marquerai mes points en fin de partie vous avez d'autres petites tuiles qui ont des contraintes assez différentes de pose donc c'est relativement joli familial comme jeu après il faudra se rappeler les contraintes de pose parce qu'ils sont pas réindiqués sur les tuiles donc faut souvenir de comment des contraintes de scoring faut se souvenir de comment elles fonctionnent pour pouvoir marquer les jeux ça c'est déjà de marquer les points c'est ça c'est déjà un petit peu moins familial de se rappeler de tout en permanence mais c'est très mignon comme jeu c'est on reconnaît aller le trait vraiment adorable de marie cardois ça fait plaisir de retrouver ses illustrations bon on y a joué hier très rapidement c'est pas le jeu de l'année soyons francs mais c'était c'était sympa moi j'ai vraiment beaucoup aimé les illustrations la petite maison là et notamment les petits toits qu'on y rajoute avec les illustrations de souris en train de faire quelque chose chez elle je les ai trouvés charmantes c'est adorable en fait ça me fait penser tu sais pour monde et sylvanian ou ce genre de choses très très chouette on a envie de voir souvent du marie cardois de ce genre d'illustration j'avais vraiment super envie de le sortir tu sais quand j'ai vu arriver la boîte ces petites illustrations ça me fait plaisir tu dis naturellement dès que tu vois happy garden à ça je suis content d'y jouer ça va me faire du bien quoi qu'il se passe après le jeu en lui même c'est pas le type de jeu que je recherche particulièrement en termes de pose de tuiles on est sur de l'ultra familial les beaux jours sont de retour c'est le printemps dans le village des souris et la jardinerie est prise d'assaut pour le concours du plus beau jardin fleurique voilà on vous l'a montré nous avons également joué à tapas toujours le chat souligne qu'avec un t-shirt pareil tu ne peux être qu'une pieuvre multitâche c'est vrai c'est vrai que j'ai une pieuvre multitâche maintenant depuis ce matin seulement j'ai plus du tout envie d'être une pieuvre multitâche en fait dans mon état de vie j'ai l'impression que tu me condamnes à dire tu feras plein de trucs en même temps en permanence j'ai plus du tout envie de ça en en fait je l'avais pris comme couteau suisse et j'ai aussi cette impression pour moi j'ai beaucoup pourrais me donner cette carte cette année j'ai énormément fait beaucoup trop de choses en même temps en râlant systématiquement en étant parfois en ayant des reproches régulièrement de allez tu avances pas là dessus bah oui mais faire 30 choses en même temps c'est difficile et ça n'a pas été une grosse satisfaction de mon année soyons francs donc si je peux éviter d'être multitâche ça m'arrange tapas c'est un jeu dans lequel nous allons placer des tapas sur un petit plateau c'est un jeu pour deux joueurs uniquement dans la catégorie des jeux abstraits qui sont publiés aujourd'hui par funforge l'auteur c'est ludovic l'épine et c'est vous avez deux notes dans cette collection là deux notes qui a bien fonctionné je crois que ça a marché plutôt c'est un jeu phare de bruno català qui est sorti chez funforge l'année dernière je pense maintenant ouais ou l'année même d'avant je ne sais plus et dans tapas alors on y a joué hier avec ludo je dois vous avouer qu'on a eu des petits doutes sur le fonctionnement des règles on n'était pas sûr sûr de comment ça fonctionne ça n'a pas été évident pour nous mais la règle du jeu ressemble assez simple vous allez devoir par dans l'île vous allez devoir au départ il ya une mise en place j'ai pas tout vous faire là ce matin glisser les différents tapas ce que vous avez en les poussant par le côté ça fait un petit peu penser à du abalone et le but c'est de sortir les tapas de la couleur adverse du plateau en les poussant donc si je rentre celui ci à deux tapas ça je crois que c'est pas ce que c'est exactement c'est déjà payé jalapenos pour le joueur qui joue noir le foncé donc il va pousser par le côté du plateau de deux cases parce qu'il ya deux éléments sur sa petite tuile voilà vous avez des des pièces avec trois éléments une pièce avec quatre éléments que vous allez pouvoir jouer également mais vous ne pouvez jamais pousser votre propre pièce donc de ce fait ça va poser problème dans la mesure où vous avez commencé à pousser vous avez envie de continuer mais si c'est toujours votre pièce qui est derrière ben ça va pas vous aider donc il faut réussir à faire des petites combos pour réussir à emmener les pièces adverses voilà je peux aller jusque là parce que j'ai poussé de quatre en rentrant de ce côté ci pour les faire sortir du plateau c'est un petit jeu tactique je suis absolument incapable de vous dire si c'est passionnant parce que je pour les joueurs de jeu abstrait parce que je ne suis pas un grand expert de jeu abstrait et parfois quand on reçoit notamment bruno catalan au chalet je demande son avis alors ça ça marche ça c'est un jeu où il ya de la subtilité parce que il a lui l'esprit pour ça il est capable de dire si oui ça c'est super subtil c'est très très malin j'ai joué devant des heures ou moi non c'est un jeu ça n'a aucun intérêt ça c'est évident enfin je suis pas capable de vous le dire ça clairement tu t'es amusé alors je vais être honnête pas du tout mais dans la mesure où ludo lui c'est ce qu'il déteste ce genre de truc donc on a joué à deux avec quelqu'un qui n'aime pas trop donc forcément c'était par la meilleure partie du monde ça veut pas dire que le jeu est mauvais du tout le par contre il est super beau franchement très très joli matériel de très jolie pièce c'est une belle édition les deux jeux qu'ils ont sorti dans cette collection là sont plutôt chouette je trouve assez réussi sur ce plan là et vous entendez le bruit des petites pièces qu'on manipule c'est agréable sur ce genre de jeu d'avoir des belles pièces en bois non je suis pas je ne suis pas compétent pour vous dire si le jeu fonctionne là tout de suite dans la mesure moi j'aime bien découvrir les jeux abstrait tu sais me plonger dans la mécanique voir comment ça fonctionne faire deux trois parties mais derrière je serai jamais un joueur qui va approfondir ce type de jeu j'ai envie vite envie de passer à autre chose il ya des publics et des joueurs qui sont beaucoup plus experts que moi là dessus mais à vous de le dire dans les commentaires n'hésitez pas à nous dire si vous êtes convaincu par tapas ou si pour vous ça n'a pas fonctionné particulièrement à quelle horreur c'est tout un peu désagréable merci aux éditeurs qui nous ont envoyé ce jeu là c'est atalia le distributeur qui nous a envoyé presse citron mais on a été un peu déçu il faut le dire aussi quand même dans ces cas là faut pas enfin déçu non parce qu'on attendait rien ah si alors pardon moi j'attendais j'ai vu que c'était un quiz et j'ai vu qu'il y avait un citron et je me suis génial je prends quelques questions et c'est des vraies questions je veux dire c'est pas trop facile c'est pas trop difficile tu as l'impression que tu vas t'amuser vraiment à répondre à ces questions et ça m'avait créé une forte envie et puis je n'avais pas vu qu'il y avait des cartes actions et je moi j'ai j'en ai assez en fait des cartes actions qui créent du chaos sur les quiz alors si vous aimez ça par contre c'est un jeu de quiz avec des vraies questions bien calibrées en termes de questions mais qui par contre un jeu qui contient aussi des cartes qui mettent un peu de chaos où tu peux perdre quelque chose que tu as gagné juste parce que le joueur d'à côté l'a décidé où tu peux passer ton tour alors que c'est ton tour voilà ça va créer ça va créer ça et finalement je me rends compte que dans ce quiz qui promet l'ambiance avec le citron ça me suffisait d'avoir le citron à attraper et à faire cuiner parce que faut vous dire que voilà merci c'est rigolo et ça me suffisait si je trouve ça c'est marrant ça suffisait en termes de fun je trouve on n'est pas du tout là pour descendre et je sais pas notre objectif c'est aussi de vous les décrire pour que vous sachiez si ça vous correspond ou pas si vous aimez les cartes actions les tiens je te vole un point c'est exactement ce que je dis ça peut vous plaire c'est tout ce qu'on dit en réalité après on est là aussi pour vous décrire les jeux donc quand on les décrit on ne peut pas s'empêcher de vous dire non ça c'est pas ce que je recherche dans un jeu de quiz d'autant qu'on aime beaucoup les jeux de quiz nous mais celui ci ne veut pas nous correspondre particulièrement maintenant je vous le décris pré citron c'est un jeu dans lequel il ya du pouet pouet puisque vous allez récupérer ce fameux citron qui fait du bruit ça à la limite c'est assez rigolo vous avez des cartes du type soit la première personne à enfiler cinq couches de vêtements donc là c'est un challenge si ça vous amuse d'enfiler cinq couches de vêtements devant les autres joueurs ça peut vous plaire moi je me reconnais pas là dedans mais ça c'est pas grave je vous le glisse mais c'est pas c'est même pas un critère pour vous d'achat c'est à vous de voir si ça vous plaît ou pas attraper presse donc là faut attraper le vide possible le citron et répond à la question combien de pots de points vaut la lettre x au scrabble là c'est une question pure et comment on gagne la partie en récupérant des petits quartiers de citron et ça recompose un citron tranché quoi cela en dessous je pense en dessous des cartes donc il ya des petits quartiers de citron que l'on va récupérer et on va à la manière d'un très belle poursuite essayer de refaire son camembert de citron non ça tranche de citron par contre attention et ça c'est une règle que je ne comprends pas dans un jeu ou dans lequel tu as envie d'avancer si jamais vous donnez une mauvaise réponse vous perdez un quartier de citron ce qui fait que vous ne prenez pas de liste dans ce jeu vous répondez que quand vous êtes sûr de vous pas très ludique ça mais bon voilà pour presse citron vous la montrez le matériel est rigolo on passe aux jeux suivants alors les jeux suivants on a pino postino que j'ai pas encore joué que j'ai pas encore lu beaucoup de petits jeux très rapide à mettre en place et très rapide à jouer c'est un peu la tendance du moment forcément il ya pas mal de jeux qui peuvent aussi parfois dans cette catégorie là est un peu anecdotique ça nous devons le dire également celui ci je ne sais pas je n'ai pas joué encore et nous avons alice je l'attrape pied par terre alice peut nouveau jeu dans la collection grana on aime beaucoup cette collection de petits jeux pour enfants il ya vraiment des chouettes choses et des illustrations que moi j'aime beaucoup dans la collection grana il y avait eu cendrillon qui est splendide il y avait eu hansel et gretel il y avait eu les musiciens de brem et maintenant alice au pays des merveilles avec toujours un matériel vraiment sympa moi je m'étais toujours dit si j'avais des enfants bas âge maintenant le j'achèterai cendrillon rien que pour mettre une vraie un vrai système d'horloge derrière parce que la petite horloge elle est si belle qu'on a envie de la en faire un vrai objet de la décoration de la chambre des enfants ouais c'est chouette c'est c'est vraiment très très jolie et des thématiques qui nous font plaisir aussi des petites histoires de mécanique relativement simple mais avec un peu d'originalité à l'intérieur à chaque fois c'est moi ça me plaît vraiment c'est une des collections qui me plaît je suis pas passionné partout dans les mécaniques on a eu quelques petits reproches à faire sur certains trucs certains aspects qui nous ont pas convaincu mais j'ai finalement que envie d'en dire du bien et c'est le genre de jeu tu vois j'ai un groupe d'enfants j'aurais plaisir à le sortir moi aussi j'aime j'aime beaucoup cette gamme en fait je trouve que ça fonctionne aussi en gamme et comme on aurait les comptes dans une collection de livres dans une chambre d'enfants je pense que comme les enfants s'amusent à jouer à ces jeux avoir la collection c'est quelque chose que j'aurais fait c'est massiev zimanovic qui a fait les illustrations d'alice au pays des merveilles et c'est très chouette pour montrer le matériel aline j'essaie de mettre ton coup de coeur pendant que tu le temps que tu montres le matos on part tous d'ici et on est un petit chapelier fou un petit lapin blanc une petite alice et une petite reine de coeur à notre tour de jeu on va jouer une carte de notre couleur pour savoir comment on avance et là c'est assez malin parce qu'on a 11 cartes à jouer pendant la partie mais de notre deck de 11 on en tire 3 seulement au premier tour dans les trois premières et on va avoir le droit de ne jouer que celles qui sont aux extrémités celle du milieu n'étant pas jouable donc là je peux choisir d'avancer de trois ou avec le joker de ce que je veux entre 1 et 5 et du coup bah c'est adapté puisque le le jeu s'adresse aux enfants de 6 ans et plus qui connaissent les nombres jusque 5 et on va pas aller plus loin donc là moi par exemple je peux avancer de pour vous montrer la petite 1 2 3 4 5 je vais avancer de 5 en jouant mon joker et avec ma reine de coeur je vais faire 1 2 3 1 2 3 4 5 plouf je suis tombée dans le trou et qu'est ce qui se passe quand on tombe dans le trou et ben on va pouvoir au tour d'après faire tourner la roue pour faire son action et le but du jeu c'est de récupérer un maximum de points qui sont sur les petits gâteaux alors il ya des gros gâteaux qui vont valoir pas mal de points de victoire et des petits gâteaux qu'on récupère plus facilement mais qui ont une valeur de 1 seulement on va pouvoir cumuler pour augmenter son score et quand je récupère une carte je viens la placer sur une extrémité si bien que je viens la placer au milieu pardon si bien que ma carte qui était au milieu passe sur une extrémité et est libérée je vais maintenant pouvoir la jouer évidemment on va pouvoir sur la carte chenille passer de la petite forme de son personnage à la grande forme de son personnage mais le grand personnage lui n'a plus la possibilité de tomber dans le trou et voilà comment avec les petits effets le chat du chéchaïeur permet de rejouer sa carte la carte cookie permet de rendre de prendre un petit cookie et quand on est tombé dans le trou on va pouvoir faire tourner la flèche d'autant de tours qu'on veut qui donne la possibilité de valider le tour que de la valeur de la carte qu'on vient de jouer merci pour ce brodage pendant le temps que je m'amuse à essayer de régler des trucs en même temps là je vous ai expliqué tout vous avez joué à plein de jeux grâce à nous ce matin vous avez eu la possibilité de découvrir pas mal de jeux différents donc à partir de 6 ans de 2 à 4 joueurs 20 minutes de partie plutôt chouette alors après dans cette gamme il y en a d'autres qui sont qui nous ont bien plu voire peut-être plus pour certains Ancel et Gretel c'est celui qu'on vous conseille le plus de cette gamme commencez peut-être par celui-là puis après si vous avez envie de compléter votre gamme je crois qu'il y en a quatre maintenant oui après Ancel et Gretel j'ai beaucoup aimé cendrillon qui a un mémory avec des associations thématiques sur cendrillon par exemple quand on prend la citrouille il faut trouver le carrosse enfin voilà il y a pas mal de choses assez sympa thématiquement et puis celui ci en troisième je le conseille on voulait faire ça rapidement mais finalement on est déjà bientôt 9 heures dans une minute on vous montre qu'on a reçu le backstory deuxième boîte toujours un jeu de jules messeau anthony perron les noces d'émeraude avec un scénario de beno vanier et nicolas fucs je sais jamais comment on le prononce back story deuxième histoire qui est un peu plus légère que la première on est dans une enquête agent secret et humour c'est le type qui a indiqué derrière la difficulté n'est pas trop trop intense 3 sur 5 c'est noté mais enfin vous allez surtout vous amuser vous allez dans ce jeu là vous interprétez peut-être davantage que dans le premier ce qui se passe autour votre personnalité va rentrer un peu plus en compte c'est assez rigolo je trouve on passe un bon moment il est relativement léger celui ci j'ai moi j'aime jouer en train de tout particulièrement back stories du système de jeu mais aussi la volonté de ne jamais faire le même type d'histoire c'est à dire qu'on avait on avait une histoire assez sérieuse pour la première fois avec voilà le jeu pas la décrire plus que ça mais ici on est sur quelque chose de plus léger et les scénarios suivants vont vont apporter encore des nuances différentes dans ce qui est raconté ce qui est ce que je trouve très chouette oui allez je teste pour voir si ça a marché le temps que tu parles tout à l'heure back stories moi j'aime particulièrement ce que ça me donne l'impression de construire le scénario comme si j'étais vraiment la scénariste d'un film et c'est ce que j'aime le plus en fait ça me donne envie de faire des choix très extrêmes même moi aussi il rentre dans ma ludothèque back story forcément c'est un jeu auquel je tiens également ça y est on a refait les petits logos pour vous les mettre également dans l'émission du matin cerber le jeu presque coopératif dans lequel on vous dit que c'est coopératif qu'il faut essayer de se sauver tous ensemble en traversant le sticks en échappant aux dents du cerber qui nous surveille mais en réalité il n'y a pas de la place pour tout le monde donc temps en temps c'est coopératif mais quand vraiment il n'y a pas de place on pousse quelqu'un faut pas hésiter non plus nouvelle boîte c'était une grosse boîte cerber celle ci est plus en rapport avec la période c'est à dire plus petite boîte un peu moins cher je qui se met en place rapidement je sais pas si le contenu a été réduit aussi ça je ne saurais pas vous dire là tout de suite ce matin j'ai pas vérifié mais c'est chouette de voir ce jeu revenir en boutique également cerber c'est un des succès au long cours de la boîte de jeu et voilà on a fait le tour des jeux qu'on voulait vous montrer ce matin on a reçu quelques-uns quand même on continuera la semaine prochaine puisque cet après-midi comme je pars chez philibert je pense que je prendrai un ou deux jeux que j'ai pas encore que je pourrais comme ça rajouter à ma ludothèque pour pouvoir les faire jouer autour de moi il y en a certains par exemple je les ai pas acheter et ça sera l'occasion peut-être d'acheter chez philibert mais le genre en boutique là pour le coup puisque je passerai dans la boutique de centre ville il ya des plateaux en moi on nous dit super nono dans le cerber bon point mais bon après à vous de voir celui que vous avez envie d'avoir chez vous on passe au festival les festivals qui ont lieu ce week-end il y en a quelques-uns il ya le festival pouce pion c'est à yaoundé dis donc c'est vous allez faire un petit peu de route si vous voulez y aller le festival troisième nuit du jeu à montron les bains dans le 42 le festival de guillestre dans le 56 donc ça a lieu ce week-end également 1 2 3 noël c'est à marseille le forum du jeu inclusif à la bardenne c'est dans le 13 ensuite on a jam les heures ludiques c'est au mans après aline c'est celui dont on a j'en louper là pour l'instant mais je crois qu'on a loupé à temps parce que nous sur notre écran on les a pas tous il faut que je fasse comme ça si on veut tous les voir voilà on n'a pas parlé du festival du jeu de l'imaginaire qui a lieu à caen ce week-end et forcément celui dont on a beaucoup parlé les deux dernières semaines c'est celui périgeux on ouvre la page juste après on va continuer à faire le tour des différents festivals qui ont lieu ce week-end la biennale du jeu à saint maurice l'exil dans 38 le festival du jeu à rousset a rousset dans le 13 si vous êtes dans le 13 vous avez le choix les jeux du stan c'est un nancy tombelaine on se doutait un jeu du stan que c'était vers nancy et puis un petit dernier à la barde sur l'aise dans le 31 vous avez la possibilité d'aller au festival les jeux de cat voilà et puis on va regarder un petit peu quand même celui de périgeux dont on vous a beaucoup parlé forcément c'est un festival avec tout type de jeux jeux plateaux jeux drôles il y a vraiment quand à chaque fois quand on demande au festival c'est quoi votre particularité souvent on a celle ci quand même un deux c'est une particularité assez général il ya vous allez trouver forcément chaussures à votre pied dans ce festival là jeu en bois et c'est même jeu enfant créateur donc c'est de 11 heures à minuit samedi 10 heures et 8 heures dimanche et ça a lieu ce festival le lieu exact c'est à la filature de l'île à périgueux on vous attend un nombre de dix et touristes voilà c'est ce week-end j'espère que le temps sera clément que ce sera pas la tempête de neige là pour le coup normalement l'a passé ça devrait être un peu plus agréable semaine prochaine aline on a de la visite au chalet semaine prochaine on a de la visite au chalet puisque on commence par recevoir vianney d'entre joueurs qui arrive mercredi au chalet il sera suivi de théo rivière et elodie qui arrive jeudi ensuite on récupère aussi toute l'équipe d'accessi jeu et puis ervin et clément et puis max et fanny et puis dans le week-end on voit arriver également parce que là c'est une longue semaine tunnel jusqu'à la semaine suivante on voit arriver également bertrand harpineau oui qui vient jouer avec nous et il sera suivi en tout début de semaine prochaine par antoine de lumberjacks donc voilà on a un grand un grand une grande semaine qui s'annonce qui fait une espèce de pont entre les deux semaines quoi ouais exactement donc il y aura alors pour ce qui concerne un monde de jeu en particulier un peu moins de monde sur les live à priori on aura peut-être un peu de ludo sur le début de semaine c'est possible et lundi ludo éventuellement on verra et puis sur la fin de semaine je pense qu'on fera peut-être un live avec vianney par exemple jeudi matin c'est possible non jeudi matin c'est les actus ludiques mercredi sera pas encore là et puis vendredi ben c'est le il n'y aura pas de live vendredi prochain puisque ça sera la journée du black friday on verra on verra ce qui se passera sur la chaîne ce n'est pas impossible qu'à un moment on lance un live en après midi c'est tout à fait possible pour profiter des gens qui sont là parce qu'on a envie aussi de partager des moments avec eux on n'y a pas réfléchi plus que ça mais en tout cas on va pas s'ennuyer au chalet d'un monde de jeu on aura l'occasion de passer du temps ensemble c'est vrai qu'avec vianney qui vient c'est dommage de rien faire je vais vérifier son heure d'arrivée j'ai un petit doute peut-être qu'il arrive mardi en fait et que je me trompe je faut vérifier ça ah d'accord c'est un peu dommage de rien faire mais même en tournage parce que je pourrais lui dire on fait un tournage ensemble sur un jeu de société qu'on vous présente mais je crois pas qu'on est tournage en commande en ce moment on a beaucoup beaucoup moins de commandes ces derniers temps oh là là ça se tasse un peu les commandes de jeux de société et du coup du coup moi j'ai pas c'est pour ça aussi qu'on a fait beaucoup moins de vidéos avec les premiers peuls par exemple en au printemps on en avait fait pas mal et puis là on a eu une demande ils n'étaient pas disponibles donc on n'a pas retourné avec eux depuis depuis la rentrée c'est la fin de cette émission c'est l'heure de préparer mes bagages pour aller à strasbourg faire la dédicace cédric nous dit qu'il sera au jeu du stand juste après qu'il enchaîne avec les jeux du stand c'est l'heure aussi cédric de préparer tes bagages cet après-midi on se retrouve à strasbourg chez philibert pour ceux qui ont envie d'avoir une petite dédicace sur behind d'ici lundi on vous souhaite à tous un bon week-end une bonne journée et rendez vous lundi pour notre prochaine émission ciao à bientôt à bientôt